Une petite fille se fait virer de sa crèche à 19 mois. Elle a pas attendu longtemps pour se faire remarquer dans la vie celle-là. Alors c'est pas parce qu'elle volait les tututes de ses collègues ou qu'elle dilait de la... ...poudre de lait dans la salle de sieste, mais parce que sa maman veut imposer à la crèche un régime végétarien qu'ils ont refusé. On a entendu parler récemment de cas de maltraitance dans des crèches. Alors quand ça se passe bien, il faut aussi le dire. Et donc refuser un enfant qui mange un régime exclusivement végétarien, c'est pas forcément pour le discriminer, mais ça peut être simplement parce qu'on estime ne pas avoir les connaissances pour pouvoir le faire bien et s'assurer qu'il n'y ait aucun risque pour sa santé. La question est de savoir, est-ce que vous êtes sûr d'être en mesure de remplacer chaque nutriment de la viande avec les autres aliments ? Parce qu'il y en a encore beaucoup trop qui confondent ressembler physiquement à la viande avec le contenu nutritionnel des aliments. Aujourd'hui on est clairement inscrit dans une végétalisation globale de l'alimentation sous couvert de sauver la planète et les animaux. Mais aussi d'améliorer votre santé parce que ce serait la viande qui serait responsable de toutes les maladies, le cancer, le Covid, la troisième guerre mondiale aussi. A l'école maintenant, on impose des repas végétariens, même à ceux qui n'ont rien demandé. Tous les hôpitaux doivent avoir des options végétariennes, alors que déjà de base c'est pas très bon. Je me demande à quoi ressemble une assiette végétarienne à l'hosto ? Du pain, de l'eau, euh... En fait c'est Guantanamo. Et au milieu de toute cette nouvelle vague, il y a encore un espace qui est plutôt bien préservé, c'est celui de la santé pour les bébés et les enfants très jeunes. La raison étant que si on fait des expériences un peu loufoques, comme par exemple supprimer tout un groupe d'aliments, à un stade aussi précoce que le bébé, les dégâts se voient assez facilement et en plus ils sont bien souvent irréversibles. Alors pour ceux qui ont une démarche un peu plus intellectuelle que regarder des vidéos en ligne de mecs comme moi, il y a toute une littérature scientifique qui met en avant les dégâts des régimes véganes et végétariens sur les enfants, comme par exemple des carences, mais aussi un sous-poids. Parce qu'il y a le surpoids et chez les végétariens et véganes, il y a le sous-poids, voilà. Et bien évidemment aussi des cas de bébés qui meurent. Le pire étant d'avoir une mère qui ne peut pas allaiter et qui a regardé trop de vidéos qui t'expliquent que le lait de vache n'est pas adapté à l'humain et elle va nourrir son enfant avec du lait de soja jusqu'à ce que mort s'en suive. Heureusement, en France, on a la chance d'avoir un suivi très suivi afin de s'assurer le bon développement des bébés grâce à la PMI, Protection Maternelle et Infantile, en français. C'est généralement une dame que les parents vont voir régulièrement pour surveiller l'évolution du bébé, son poids, sa taille et sa santé de manière générale. Et c'est aussi une PMI qui a mis en garde contre le régime végétarien de la petite fille de 19 mois virée de sa crèche. Sûrement qu'elle a détecté des signaux qui l'ont alerté des dangers du régime végétarien. Parce que forcément, quand tu vois des dizaines de milliers d'enfants et à de multiples reprises des parents véganes et végétariens avec des bébés en sous-poids, et à un moment donné, tu te dis, il faut faire quelque chose. Au moins, manger un tout petit peu de viande. Parce qu'il faut savoir qu'en plus, à ces âges-là, les quantités de viande qu'on donne, elles sont ridicules. C'est même pas des dizaines de grammes. Donc pas de quoi s'affoler pour la surconsommation et la planète. Et si juste quelques grammes de viande, ça peut éviter des carences en B12, des retards de développement mental, ça serait cool. Parce que c'est bien beau d'avoir des idéaux, mais si c'est au péril de petits êtres qui viennent à peine d'arriver au monde, c'est tout de même dommage, sachant que c'est irréversible et que malheureusement aujourd'hui déjà, des crèches osent prendre le risque et négligent totalement l'importance de la viande dans le développement de l'enfant. Et bien souvent, elles ne prennent aucune pincette puisqu'elles n'utilisent même pas de complément alimentaire pour compenser. Alors que c'est très largement recommandé. Après, pour l'histoire de cette mère, je comprends. Puisque elle est végétarienne en pensant que c'est ce qu'il y a de mieux pour elle et son enfant. Et aujourd'hui, on entend ça absolument partout sur les réseaux sociaux, à la télé, dans les magazines féminins. Et c'est sûrement aussi parce qu'elle a lu quelque part qu'il fallait supprimer le sucre qu'elle veut l'interdire à son enfant. Donc ça a vraiment l'air d'être quelqu'un qui adhère à tous les délires santé qui disent de manger vegan, sans sucre, sans gluten. Et apparemment, elle vit en région parisienne. Donc elle doit même s'interdire de respirer l'air pollué. Mais entre nous, le végétarisme n'a aucun sens d'un point de vue nutritionnel. Surtout d'après les recommandations médicales actuelles qui consistent à limiter les graisses animales sous leur forme d'acide gras saturé. Parce que quand t'es végétarien, tu peux pas manger de viande ni de poisson. Mais tu peux manger des oeufs et du fromage. Donc finalement, les seules sources de protéines animales qu'il te reste, elles sont riches en gras. Et je vois pas ce qui peut justifier nutritionnellement de supprimer les sources de protéines animales les moins grasses. Mais c'est quand même triste de se dire que la gamine est déjà enfermée dans une vie pleine d'interdits qui ne lui donneront pas les meilleures chances de s'en sortir dans un pays où quasiment tout nous est offert et que notre plus grand ennemi, c'est notre propre connerie. Vous imaginez encore bébé et déjà devoir faire plein d'analyses sanguines pour détecter les carences ? À 5 ans, elle aura passé plus de temps à l'hôpital que la plupart d'entre nous à l'âge de la retraite. Il y a bien encore quelques fous pour défendre l'indéfendable. Par exemple, notre fameux Vincent Aubry, ancien collègue de Solveig Aloin de Boucherie Abolition, qui pense que nous sommes les extrémistes de donner des cadavres à des enfants. Il n'y a pas de façon correcte de le faire. Est-ce que leur avis nous intéresse vraiment ? À vous de me le dire dans les commentaires. Tu viens ? Non ? Tu viens pas ? Allez, viens. Tu lui dis bonjour à la caméra ? Non, bon. Il fait la gueule. Il a réussi à se retenir de faire caca pendant toute la vidéo. Franchement... Bravo Winston ! Tu viens ? Non ? Non, bon, il fait la gueule. Voilà, il fait la gueule. Je sais pas ce que vous lui avez dit en commentaire, mais il fait la gueule. Merci d'avoir regardé cette vidéo !